Après trois jours de retraite en dehors de Conakry, les conseillers nationaux de la transition réunis autour des commissions permanentes du dit organe transitoire des membres de l'administration parlementaire ont validé le plan stratégique et opérationnel pour une nouvelle constitution en faveur de la Guinée. La rencontre a regroupé les participants Amafereya dans la préfecture de Forikaria du 23 au 25 novembre 2022. Cette retraite institutionnelle ne s'est pas tenue dans le hasard. Les conseillers nationaux de la transition ont voulu s'éloigner de la capitale Conakry pour pouvoir bien analyser le contenu du plan stratégique et opérationnel. Un document qui doit leur servir d'appui pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Dans sa courroulement, le président du conseil national de la transition a dirisé les travaux de l'atelier. Selon lui, leur initiative n'est pas simplement une balade de santé, mais c'est une sortie qui vise à renforcer le travail de son institution. Ce n'est pas une balade de santé, c'est pour travailler intensement. Et si on laissait ce plan-là, le processus d'élaboration dans les mains d'un consultant, on allait avoir un document qui est en défasage avec nos réalités. Donc, on s'est approprié, on a corrigé les plans d'action des commissions. Et aujourd'hui, dans une semaine, je serai à mesure, si Dieu l'accepte, de présenter à tous les bailleurs et à tous les acteurs de la transition le plan d'action du CNT. Et dans ce plan-là, vous verrez que toutes les aspirations profondes et légitimes du peuple de Guinée sont prises en compte. J'entends certains dire qu'on pouvait faire ça à Conakry. Mais en effet, l'esprit, le travail intellectuel a besoin d'un cadre idéal. Et on n'a pas fait ça à Dakar, nous, à Hong Kong, mais on a fait ça dans un village touristique créé par un Guinéen. C'est notre façon aussi de contribuer aux activités de ce centre, mais aussi prouver à la face du monde. Au lieu de prendre des hôtels 5 étoiles, on peut se retirer de Conakry, réfléchir, méditer, travailler ensemble, renforcer notre union et notre cohésion. Parce que la Guinée a besoin de plusieurs choses, mais elle a besoin primordialement de la confiance. Et sans la confiance, il n'y a pas d'unité d'action. Sans unité d'action, il n'y a pas de progrès. Donc nous quitterons ici avec un esprit d'équipe renforcée, un esprit de collaboration requinquée et avec la confiance renouvelée entre toutes les composantes de l'institution. Ici, il y a les conseillers nationaux, les 4-21, il y a les membres du cabinet, il y a les membres de l'administration parlementaire, avec vous la presse. Donc c'est un défi que je lance aux autres institutions de la transition. Il faut parfois sortir de la confusion de Conakry, se retrancher, réfléchir sur ses orientations et construire ensemble un programme commun. Et nous avons réussi à le faire grâce à Dieu, grâce à l'esprit de responsabilité de mes chers bien-aimés honorables conseillers nationaux qui sont en train de prouver à la face de la Guinée, malgré les diversités d'origine des membres, on peut construire une équipe, une équipe solide. Une équipe autour d'un seul idéal, la Guinée, d'un drapeau le rouge au vert et d'une devise, travail, justice et solidarité. C'est cet esprit qu'on est en train de cultiver. Après cette retraite, le travail qui reste pour rendre opérationnel le plan stratégique et opérationnel du CNT est d'adopter en plénière le dit document. Cet autre exercice sera effectué dans les prochains jours, rassure dans sa courroiement le président du Conseil national de la transition. Les recommandations qui ont été formulées, les propositions qui ont été faites et les questions soulevées qui n'ont pas été à votre satisfaction répondues, seront traitées par l'équipe de consultants et par la Commission et le rapport final du plan stratégique sera soumis à notre appréciation ou à notre approbation en plénière pour que ça devienne un document de travail légitime de notre institution. Et la dernière étape de cet exercice de planification, naturellement, ça va porter sur la vulgarisation du plan stratégique pour que le peuple de Guinée comprenne que nous avons conscience de notre mission, et puis nous avons les moyens et les outils de la mise en œuvre de notre mission. Et les partenaires techniques, on organisera sous le leadership de la Commission de coopération, une table ronde des partenaires institutionnels de notre CNT, où nous allons lever des fonds pour compléter le gap de financement, afin que toutes les activités planifiées soient exécutées avec un mécanisme de contrôle et d'évaluation qui sera exercé par l'ensemble des membres de notre institution. Les participants à cette retraite de Mafereya ont profité de la dernière journée de travaux pour faire des exercices sportifs. Des moments de course, joués au football, au basketball et autres formes de sport ont été observés lors de cette sortie dans ce village de la préfecture de Forécaria. Le président du CNT était au-devant des équipes constituées pour pratiquer les divers jeux choisis à cet effet. Pour dans sa courrement, les activités sportives relèvent du renforcement de la cohésion entre les conseillers nationaux de la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada